Musique Une soixantaine de producteurs maraîchers de l'Agence Territoriale de Développement Agricole du Pôle 1 de la Vallée du Niger prennent part à une formation d'identification des nuisibles et des méthodes curatives et préventives pour sécuriser les champs. En effet, une majorité de producteurs se disent démunis face aux attaques des nuisibles qui réduisent à néant des mois de du labeur sans compter les énormes sommes englouties dans la production. Je vais réitérer le sincère remerciement à l'endroit de l'ONG Watt VTB Center qui s'occupe de la promotion des cultures maraîchères au plan national avec ses actions intensifiées vraiment au niveau du Pôle 1 dans l'accompagnement des maraîchers du point de vue technique, surtout d'encadrement. Je pense que cette formation va permettre aux acteurs, c'est-à-dire les maraîchers, de mieux connaître la spécificité, la dangerosité de chaque ravageur afin de développer les mesures de contrôle adéquates. C'est donc à une formation très attendue par les producteurs maraîchers du Septentrion que nous assistons. Et c'est la composante 3 du projet CVEJ, dirigée par le CIRAD, qui est à la manœuvre. La phase théorique qui enseigne l'essentiel de ce qu'il convient de retenir, aussi bien en matière d'identification d'inusibles, des techniques de prévention et de lutte se déroulent dans cette salle de réunion, mais la phase pratique aura lieu dans un champ à quelques encablés d'ici. L'un des experts du CIRAD nous rappelle les modules qui seront déroulés au cours de cette formation. Nous sommes à Moncassa, à quelques kilomètres de Malenville. La formation est composée principalement de 4 modules. Le premier module concerne la reconnaissance des principaux nuisibles des cultures maraîchères. Le second module concerne la reconnaissance des auxiliaires, des amis, de ce que nous appelons les amis des producteurs. Et le troisième module concerne la bonne pratique en termes d'utilisation des pesticides de synthèse. Comment est-ce qu'il faut les utiliser, il faut mieux les utiliser pour éviter des problèmes de contamination de résidus de pesticides, etc. Et le quatrième module sera focalisé sur les approches de gestion agroécologique au niveau de la production maraîchère. Voilà en gros les quatre modules que nous aurons à dérouler sur ces deux jours de formation. L'occasion est donnée aux apprenants sur un périmètre maraîcher à perte de vue de passer de la phase théorique à la phase pratique. La chasse au nuisible vient de s'ouvrir vivement que la récolte soit bonne. Je vais exhorter ces producteurs, ces maraîchers, qui sont identifiés comme maraîchers relais, relais de cette formation auprès des autres, de bien suivre la formation, de poser suffisamment de questions. Nous espérons qu'à la fin de la fin, cette formation, les objectifs seront atteints et qu'à partir de cet instant, ces producteurs que nous allons former sur ces deux jours vont devenir les ambassadeurs et pourront réellement apporter un de plus à leur communauté, les autres producteurs qui ne sont pas ici aujourd'hui. À l'issue de deux jours de formation, ces producteurs maraîchers vont être désormais capables de mieux prendre soin de leur culture et surtout sauront à quel moment et de quelle manière faire les différents traitements qui s'imposent. Aussi, seront-ils des relais sûrs pour former des centaines d'autres maraîchers de leurs différentes localités afin d'éviter aux producteurs de ce bassin maraîcher les pertes économiques dues aux nuisibles qui, en moins d'une semaine, peuvent décimer plusieurs états de culture. Le CIRAD, CVEG et World Vegetable Center, grâce à l'appui financier de l'Union Européenne et du ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, sont en passe de relever le défi de la production des légumes sains pour les consommateurs d'Afrique de l'Ouest.